Pour Oufalize, ce 5 janvier 1945 est presque un jour comme les autres. Depuis la fin décembre, la ville est la cible d'incessants bombardements alliés. La maison des parents d'Yvonne Fréture est une des premières à s'effondrer sous les bombes le 26 décembre. La maison des parents d'Yvonne Fréture est une des premières à s'effondrer sous les bombes le 26 décembre. Et c'est ce qui l'a sauvé. Le parrain d'Yvonne Fréture va trouver la mort lors d'un de ses nombreux bombardements. Ils avaient été recherchés du linge chez nous, à Saint-Roch. Et ils redescendaient, mon père avec une malle sur le dos, et mon parrain avec du linge aussi. Et alors, les avions ont recommencé à bombarder. Donc, papa lui dit, François, viens te mettre à l'abri ici. Et lui, il a dit, tu n'as pas confiance, toi. Mais le temps qu'il recharge la malle sur ses épaules, et bien la maison était croulée sur mon parrain, et mon père s'est retrouvé la tête dans la malle. Alors, il est descendu chez nous en bas, dans le cave où nous étions, et il a dit, cette fois-ci, il faut partir. Rien ne résiste à un bombardement aérien, même pas les caves. Alors, c'est comme ça qu'il y a eu tant de personnes disparues, quoi. Ah oui, et alors, larguer des bombes au phosphore, en plus. Moi, c'est ce qui m'a marquée. C'est un bâtiment, ici, dans le fond, qui brûlait, et le feu qui roulait, je dirais, sur la route, pour bouter le feu à l'autre maison en face. La maison des parents d'Henri Mignon est à l'écart de la ville. Pourtant, occupée par les Allemands, celle-ci risque à tout moment d'être la cible des bombardements. Je me souviens, mon père, avoir convaincu un solde allemand d'enlever son camion de la façade de la maison. Parce qu'il s'accolait à la façade, bien camouflé, d'ailleurs. Mais bon, à ce moment-là, devenait une cible, puisque tout ce qui bougeait était automatiquement attaqué. Et ce soldat a accepté. Il a enlevé son camion, il a été le mettre un peu plus loin, en dessous des arbres, etc. Alors que des civils sont réfugiés dans les caves, la maison d'Aulnes est soufflée par une bombe. Les bombes ont commencé à tomber, nous sommes vite redescendus dans la cave. Nous étions, je ne sais plus combien, peut-être une vingtaine ou 25 personnes. Alors, dès que le bombardement a été terminé, nous avons constaté que nous étions carrément emburés. On a eu le plâtre à plein la bouche, les yeux. On a bien réalisé que c'était notre tour. Voilà. Et en plus, on avait des personnes à côté, décédées, mortes, couchées dans une cave à côté. Un cousin qu'on avait enseveli, comme on se faisait à l'époque dans la salle à manger. Tout ça a basculé et on s'est retrouvés comme ça dans les plâtrats. Papa s'est empêché de casser une bouteille de vin ou deux et de nous vider du vin sur les mouchoirs et nous plaquer ça sur la bouche pour que nous puissions avoir un peu quelque chose de frais et ne pas se respirer, ce plâtrats-là. Il reste un petit soupirail. Et alors est arrivé le héros d'Oufaly, je me permets d'en parler, M. Camille Jacquemin, qui a sauvé tout le monde, qui a nourri tout le monde. Il est venu nous libérer par un petit soupirail. Il a d'abord tiré, il est plus jeune, parce que c'est un petit passage très étroit, et une à une, il a retiré toutes les personnes. Il y avait quelques religieuses qui étaient affublées des costumes d'époque, les religieuses de la doctrine chrétienne. Et il s'est fâché, notre Camille, notre bonhomme qui était plein de transpiration, lui aussi, on lui passait un peu une bouteille pour qu'il puisse se réhydrater. Et il s'est fâché, il a dit, « Tirez une tente de vos cornettes, m'a dit Josco, là ! » Elle ne voulait pas enlever leur chapeau, elle ne voulait pas enlever leur costume. Ça a bien fallu, elle ne serait pas passée. Puis la dernière personne était trop forte, elle ne parvenait pas de sortir par cette petite ouverture. On l'a repoussée dans la cave, elle est restée plusieurs heures avant qu'on ne vienne la délivrer, avec des morts à côté d'elle. Rendez-vous compte du calvaire de cette pauvre femme. Après le bombardement du 26 décembre, la famille de Louis Disler se réfugie à l'ermitage en dehors de la ville. La nuit du 30 décembre, ce coin isolé est à son tour la cible des bombardements. Vers trois heures de la nuit, nous avons été éveillés par des lueurs et des éclatements, mais des éclatements légers, mais ils faisaient clair, comme en plein jour. On voyait l'ombre des arbres se découper, et on voyait, c'était effrayant. Alors, tout d'un coup, sans cri égard, on a donné un vrombissement d'avions, puis tout cela, ils ont lâché des bombes, des paquets de bombes terribles, terribles, terribles. Les murs ont tremblé, les armoires sont tombées, les lustres sont tombées. Tout le monde s'est sauvé la cave. Nous ne sommes pas descendus tout de suite, parce que nous avions un voisin qui avait eu la jambe facturée, c'était le chef de gare, il avait été mitraillé dans un tram, et pour ne pas le laisser tout seul, nous sommes restés avec lui là, à l'étage. Et à la fin, quand même, nous sommes descendus. Et tout le monde est dans la cave, pris par la poussière, par la fumée, la gorge pleine de mortier, presque. Et tout le monde, tout ça dans la cave, et Mme Lambin, qui était la dernière à rentrer dans la cave, du tout l'escalier, prenez des bouteilles de vin, il y a des bouteilles de vin, vous désaltérez, pour faire partir la poussière. Ce monde n'avait pas de tire-bouchon, on n'avait rien du tout. Alors elle est remontée dans la cuisine, elle est allée prendre une écoelle, où elle avait fait la vaisselle, la veille, qui était... Elle est descendue avec cela, et nous avons tous bu de l'eau de vaisselle pour nous dégager notre gorge. Les occupants décident alors de se diriger vers les bois, où ils s'abritent dans un bief de l'Ourte, au lieu dit Ouarivène. Ce bief était occupé depuis 30-40 ans, il était à sec, et c'est là-dedans que nous sommes installés. C'est une trangée, donc de 1,82 mètre, profonde de 1 mètre peut-être. Là-dessus, ils ont tendu des branches, des piquets, puis ils ont mis du foin, ils ont remis des branches, et on avait quelques bâches, on a mis des bâches là-dessus, et c'est là-dedans que nous allons passer 17 à 18 jours dans les bois. 29 personnes occupent cet abri de fortune. Certains prennent leur courage à deux mains pour leur procurer du ravitaillement. Il y avait des personnalités qui se sont révélées, il y avait des gens anodins, comme ceux qui n'étaient pas spécialement destinés à des, mais qui se sont débrouillés pour aller nous chercher à manger, pour aller aux nouvelles, pour nous rapporter un peu d'espoir, s'il vous plaît. Il y en a quelques-uns, parce que je ne l'oublierai jamais. Quand ils pouvaient aller dans les villages, aller chiper quelque chose aux Allemands, ils allaient aussi ramener des bêtes, tuer des arrières de bêtes, des cuisses de bêtes, de vaches, comme nous pendions aux arbres, nous avions une serpette et nous coupions ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la nuit du 5 au 6 janvier, Oufalize subit son plus gros bombardement. Nous étions à vol d'oiseau environ 4 km d'Oufalize. Mais étant donné l'imprécision du bombardement d'Oufalize, certaines bombes sont tombées à 2 km. Je me souviens du bombardement de nuit. On n'avait jamais expérimenté un bombardement aérien. C'était quelque chose d'horrible et d'effrayant. On tremblait, toutes les maisons tremblaient, et on ne savait pas ce que c'était. On sait le lendemain qu'on nous a appris que c'était un bombardement aérien. La nuit, nous avons été éveillis par la vibration du sol, le bombardement dont on a parlé tantôt. Le sol vibrait à 2 km, on entendait dans les collines la résonance des bruits, des chocs. Ça, c'était épouvantable. Une nuit d'enfer. Toute la région était illuminée de lumière rouge, et la terre tremblait comme ça. Parce que nous étions partis dans un village, et on sentait la terre qui vibrait. Et moi, j'ai eu mes parents qui ont été fort, fort, comment dire, éprouvés, trois morts, trois blessés. La plupart des victimes de ce bombardement étaient réfugiés dans une tannerie située route de la roche. Ils ont été écrasés par des pierres, de la terre, de tout. Et c'était quasi impossible de sortir de cette tannerie. J'ai bien que mon père tenait la porte. La porte s'est renversée, une pierre de taille s'est renversée sur lui. Il est resté prisonnier certainement des heures. Comme ça, avec la tête écrasée dans sa main, on ne savait pas le libérer. Et puis alors les autres personnes grattaient dans les graviers, les pierres et tout, pour récupérer leur mort. C'est ainsi que ma belle-mère a récolté tous mes petits frères et mes petites sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois le calme revenu, c'est la découverte d'un véritable carnage. Les survivants recherchent les corps des victimes dans les décombres. On a eu le CAP de Liège qui est venu donner un coup de main. Ils étaient plus ou moins aguerris là-dedans. Parce que quand mon frère a donné un coup de pioche dans la main de mon oncle, il a dit ne bougez plus. Et il a délimité vraiment comme mon oncle était placé. Et on l'a retrouvé assis dans son fauteuil avec la pipe à la main. Puis on allait voir qui c'était. On levait les bottes de paille pour voir qui c'était. Mon père a ramassé une petite gamine, je peux le dire parce qu'il n'y a plus personne qui vit maintenant, sur une pelle. Tout est crabouillé. On l'a reconnu à ses petits cheveux blonds. J'ai eu 15 personnes de ma famille qui sont décédées. Mon grand-père et des oncles et tantes. Mais alors mon grand-père, il a été enterré par mon père, qui était son fils. Mon père a dû casser 20 cm de glace dans le jardin, en face de la cave où il a été tué, pour l'enterrer dans une couverture. Il y avait un nuisier que papa connaissait, donc monsieur Jean Dizler. Il faisait les caisses parce que c'était des cercueils, mais c'était vraiment le cercueil en planche, enfin. Et alors on les mettait le mieux qu'on pouvait parce qu'il y en avait qui étaient encore gelés. En tout, les bombardements auront provoqué la mort de 189 civils à Oufalize, soit plus de 10% de la population de la ville à l'époque. La découverte des corps de voisins, de membres de la famille et le paysage en ruines offert par la petite cité au lendemain de la bataille brisent littéralement le cœur des Oufalois. On ne m'en croyait pas à ses yeux. Plus rien, on n'avait plus rien. Et tout le monde était pareil. Plus rien. Donc on a dû tout recommencer à zéro. C'est pour ça que je dis, remercions nos parents d'avoir eu cette force et ce courage. Quelques jours après la bataille des Ardennes, nous avons été évacués à Séturue, qui est de l'autre côté d'Oufalize, à l'est d'Oufalize. Et pour atteindre Séturue, il a fallu traverser Oufalize. Ça, je me souviendrai toute ma vie de cette traversée. Un char américain, en fait, avec un bulldozer, ouvrait une route dans la boue. Et les civils et les soldats américains passaient derrière ce tank. C'était la façon de traverser Oufalize. Donc c'était un... Il n'y avait plus de maison debout. Je crois qu'il en restait 3-4. Tout le reste, il n'y avait plus de route. Il n'y avait plus d'ourte non plus. Tout était vraiment aplati. C'est un spectacle affreux avec des corps, non seulement des corps humains, mais aussi des chevaux, puisque les Allemands avaient un nombre élevé de chevaux pendant la bataille des Ardennes. Ça me fait très mal, beaucoup plus mal que quand j'étais jeune. Parce qu'étant donné qu'on devient, qu'on prend soi-même de l'âge, on comprend ce que toutes ces personnes âgées qui sont restées ici ont dû souffrir dans les caves et dans le froid. Oui, ça a dû être horrible. Ça me fait plus mal qu'alors. Ça me fait plus mal qu'alors. Parce qu'on réfléchit plus. Naturellement, j'avais 14 ans aussi. Un petit peu plus insouciante que maintenant. Mais maintenant qu'on a des enfants et des petits enfants, on songe qu'ils ne doivent jamais voir ça. Bastogne, le 6 janvier 1945. C'est avec difficulté que je me suis mise en route aujourd'hui. D'abord une météo froide, humide et brumeuse. Ensuite, mon état à moi. Je suis courbaturée et je tousse à m'arracher les poumons. Probablement un gros rhume. Mais je suis exténuée. J'arrive au centre des réfugiés et me trouve nez à nez avec le fiancé d'une amie, Gabriel Beaudoin, instituteur de Fraîche Date. Il m'explique qu'il est arrivé de Sterpigny à Bastogne par un trajet jalonné de mille embûches. Il m'annonce que mon amie est salement touchée au bras par un éclat d'obus. Je me précipite dans la salle et retrouve Jeanne, couchée sur une civière et un médecin américain à son chevet. À la demande d'Elisabeth, je reprends la rédaction de son journal. En s'approchant du lit de Jeanne, elle s'est écroulée, sans connaissance. Les médecins ont diagnostiqué dans un premier temps une énorme fatigue due au surmenage. Ils ont été obligés de se rendre compte qu'une pneumonie avait eu raison de la santé d'Elisabeth. Je fais le tour des différentes salles mises à la disposition et m'aperçois que la misère et le dénuement sont présents partout dans ces locaux. Les militaires sont couchés sur des matelas et pour certains, même le sol. La plupart d'entre eux sont dans l'antichambre de la mort. Les infirmiers, les brancardiers, les médecins et les bénévoles de la Croix-Rouge sont comme des abeilles dans une ruche. Une activité intense et continue anime tout le bâtiment. Elisabeth et Jeanne sont dans une pièce que les Américains s'évertuent à chauffer à 17 degrés, température en dessous de laquelle il ne faut surtout pas descendre si on veut guérir d'une pneumonie. Une explosion terrible nous vient du bas de la ville. Très vite, les bruits font état d'un camion chargé de mine qui a déjecté tous les soldats qui se trouvaient là, à proximité. Il n'y aura donc pas de trêve de l'horreur. Pourquoi me suis-je donc mis tout seul dans la gueule du loup ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada